Messieurs, dames, bonsoir. Installez-vous, prenez vos petits popcorns et surtout éteignez la lumière parce qu'aujourd'hui c'est ambiance horreur. Ambiance sous la couverture et ça va être beaucoup trop cool. Vous l'aviez demandé ? Alors la voici. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo comparaison dans le thème de l'horreur et des choses vraiment mystérieuses et flippantes. On va par exemple regarder quelles sont les créatures SCP. Donc pour ceux qui ne savent pas des SCP, c'est des sortes de créatures qui sont des légendes urbaines ou peut-être réelles qui sont enfermées à différents endroits. Bref, c'est des sortes de légendes où certaines personnes prétendent avoir vu ces créatures. Et on va évidemment voir lesquelles de ces créatures sont les plus puissantes et les plus dangereuses. On va aussi regarder une comparaison qui va nous montrer quels objets sont vendus sur le dark web. Pour ceux qui ne savent pas, le dark web c'est une partie cachée d'internet. C'est un endroit où tu ne peux pas vraiment y aller, tu vois. Enfin, tu peux y aller mais tu risques de finir en prison. C'est un peu ça le délire. Mais avant qu'on regarde tout ça, commençons avec la première comparaison. Cette première comparaison nous a montré un truc super intéressant. Je me suis dit, il faut que je vous le montre. Elle nous montre les observations qui ont été faites et qui sont extrêmement rares et effrayantes. Bon, d'abord on va commencer avec des observations plutôt classiques. Et on va terminer à la fin avec des trucs vraiment rares et vraiment flippants. Genre c'est des trucs que les gens ont vu, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, première chose, une personne sur deux prétend avoir déjà vu une éclipse solaire. Bon, ça ne fait pas très peur, c'est classique. Une personne sur quatre, en revanche, prétend avoir déjà vu quelqu'un décéder. Là, ça fait déjà beaucoup plus peur. Ça veut dire que là, une personne sur quatre, si vous êtes vingt dans votre salle de classe, cinq personnes dans ta salle de classe vont certainement dans leur vie voir quelqu'un décéder. Ça ne me met vraiment pas bien, je vous avoue. Une personne sur six prétend avoir déjà vu un animal mutant. Lors de la catastrophe de Tchernobyl, des centaines d'animaux sont nés avec des malformations extrêmes. Ça, je les ai vus, ça me fait trop peur. Genre un animal qui a genre trois pattes ou un truc comme ça. Non, c'est vraiment horrible. Une personne sur huit prétend avoir déjà vu des orbes spirituels. Alors ça, c'est un grand classique dans le paranormal. C'est les gens qui filment des choses et qui voient des espèces de petites boules passer sur leurs écrans où ils se disent peut-être que c'est un esprit ou un truc comme ça. Généralement, c'est juste de la poussière ou de la neige, mais voilà, c'est important de savoir. Une personne sur quinze prétend avoir déjà vu une cascade de sang. En réalité, c'est pas vraiment une cascade de sang, c'est une cascade qui contient de la rouille et ce qui donne une apparence de sang, un peu comme ça. Mais en vrai, c'est plutôt cool. Et je suis choqué de savoir qu'il y a autant de monde qui ont déjà vu une cascade rouge. Dites-moi dans le commentaire si vous en avez déjà vu. Moi, j'ai jamais vu personnellement une cascade rouge. Je trouve ça vachement stylé, mais j'en ai jamais vu. Une personne sur seize prétend avoir déjà vu leur harceleur. Donc la personne qui tire les ficelles dans l'ombre pour te mettre mal à l'aise. Une personne sur dix-huit a déjà vu un clown méchant. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ces clowns qui se baladent la nuit et qui arrivent parfois à Halloween et qui font du mal. Pour le coup, c'est vraiment arrivé aux Etats-Unis où on a eu vraiment plein de clowns dans ce style qui se baladaient et c'était vraiment flippant. Regardez-moi ça. Par exemple, là, c'est un extrait d'une personne qui se baladait sur la rue le soir et ils ont vu un clown au milieu de la route. C'est clairement bizarre, on est d'accord. Le clown ensuite s'est mis à courir après les gens dans la voiture. Bref, on n'est pas là pour regarder une vidéo sur les clowns, mais je vous avoue que les clowns qui sont un petit peu bizarres, c'est un des trucs qui me fait le plus flipper sur Terre. La foudre d'une balle. Ok, donc une foudre qui apparaît sur un arbre. Une personne sur 25 prétend avoir déjà vu Bloody Mary. Est-ce que vous avez déjà vu le reflet de Bloody Mary dans une pièce sombre ? Ah oui, je crois que c'est une sorte de légende où tu regardes sur des reflets ou sur un miroir et tu peux voir une femme derrière toi qui t'observe. Et ensuite, tu te retournes et il n'y a personne. Oui, c'est vraiment flippant, on est d'accord. Oh là là, celui-là, j'ai fait deux vidéos. C'est trop intéressant, parce qu'on retrouve les anciens classiques que j'ai traités déjà sur ma scène principale. Mais oui, cet homme. Il s'appelle littéralement cet homme, c'est ce dessin-là où tu vois cet homme un peu bizarre. Et il y a une vraie légende du Ruben derrière cet homme, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes, voire des milliers de personnes, prétendent l'avoir déjà vu dans leur sommeil. Dis-le-moi dans les commentaires d'ailleurs si tu l'as déjà vécu. Mais voilà, je trouve ça vraiment flippant. Il y a vraiment des gens comme ça qui dormaient et qui ont vu cet homme dans leur sommeil. Qui les regardaient au loin. C'est creepy, on est d'accord. Le Megabat, une personne sur 40. Donc c'est une sorte de méga chauve-souris. Un indigène des Philippines. Leur envergure de 1,6 mètre est aussi large que Tom Cruise. Wouah ! 1,6 mètre ! Il y a des chauves-souris de 1,6 mètre. C'est des dragons, le bail. La prochaine est vraiment très très flippante. Une personne sur 50 prétend l'avoir déjà vue ou entendu. Alexia qui rit dans la nuit. Je ne sais pas si vous savez, mais Amazon vend un espèce d'assistant virtuel qui s'appelle Alexa. À qui tu peux parler ? Genre si tu peux dire Alexa, allume la lumière ou des trucs comme ça. Sauf que parfois, Alexa, le robot, se met à rire au milieu de la nuit. Tu ne sais pas pourquoi, il se met à rire. C'est vraiment bizarre, on est d'accord. Une personne sur 70 prétend avoir déjà vu des combrioleurs dans leur maison. 30% de plus des combriolages ont lieu en journée que dans l'obscurité. Alors ça, c'est une vraie dingue, je ne sais pas si tu es au courant. Mais la plupart des combrioleurs, ils viennent la journée. Et ils ne viennent pas la nuit. C'est genre dans les films, quand tu as un combriolage et tout qui se passe la nuit, c'est faux. En réalité, vraiment, ça se passe le jour. C'est juste que du coup, ils profitent du moment où tu n'as pas fermé ta porte à clé, tu vois. Une personne sur 80 prétend avoir déjà vu une mine terrestre. Donc c'est une mine qui est sur le sol et il y en a plus de 110 millions sur Terre qui n'ont pas encore exposé. Là, tu peux te balader sur un champ et tout d'un coup, pam. C'est ciao. Une personne sur 90 prétend avoir déjà vu une mer lactée. C'est magnifique. C'est une mer qui a des petits reflets comme ça. Une personne sur 150 prétend avoir déjà vu des grenouilles qui pleuvent. Cela se produit lorsque les grenouilles sont emportées par une tempête et tombent ensuite du ciel. Ça fait vraiment peur, on est d'accord. Une personne sur 250 prétend avoir déjà vu un rituel du cacaca. Plus de 5000 membres aux Etats-Unis, le plus ancien groupe extrémiste compte toujours des adeptes. Ça me fait trop peur, c'est une sorte de secte et tout. Ça me fait trop trop peur. Une personne sur 300 prétend avoir déjà vu un requin gobelin avec des dents toutes bizarres comme ça. Une personne sur 600 prétend avoir déjà vu un kidnapping. Genre voir quelqu'un se faire enlever comme ça devant toi. La traite des êtres humains n'était même pas un crime fédéral aux Etats-Unis avant 2000. Quoi ? Donc avant les années 2000, tu pouvais vendre des humains comme ça tranquillement ? Non, c'est une blague, j'y crois pas. J'y crois pas du tout. Une personne sur 2000 prétend avoir déjà vu leurs jumeaux. Rencontrer une personne identique à soi a été considéré comme un présage de malheur. Alors ça, c'est vraiment une dingue. Je sais pas si vous savez, il y a vraiment même une légende qui est née autour de ça. Genre si tu croises quelqu'un dans la rue qui est identique à toi, il se peut qu'en fait c'est toi. C'est une sorte de doppelganger, une sorte d'esprit qui est toi-même et qui te veut du mal. Et genre du coup, il y a plein de TikTok qui ont été fait genre où t'as quelqu'un qui est dans les toilettes et qui regarde le miroir et tout d'un coup, il remarque qu'il y a un sosie de lui qui le regarde derrière. Enfin, vraiment des trucs très flippants. Un accident d'avion, une personne sur 5000 prétend avoir déjà vu ça. Mais attention, parce que statistiquement, le transport aérien est le moyen de transport le plus sécurisé. Si tu compares avec les voitures ou les autres trucs. Une personne sur 9000 prétend avoir déjà vu un cannibale, quelqu'un qui mange des humains. Une personne sur 50 000 prétend avoir déjà vu le chupacabra. Je sais pas si vous savez le chupacabra, la traduction littérale, c'est le suceur de chèvres. Ou dévoreur de chèvres, comme tu veux. C'est une créature qui mange des chèvres, ça me fait vraiment peur. Une personne sur 80 000 prétend avoir déjà vu des sirènes. Ok, on sait pas qu'est-ce qu'ils avaient consommé avant ça, mais pourquoi pas. Une personne sur 100 000 prétend avoir déjà vu le Yeti. Des photos de leurs traces de pas ont été vendues pour plus de 7000 euros. Une personne sur 300 000 prétend avoir déjà vu Steve Jobs. Pourquoi pas. Monsieur Apple, autrefois présumé mort, aurait été aperçu en Égypte. Quoi ? Donc à tout moment là, Steve Jobs, il est pas mort. Ça serait une dinguerie, ça serait vraiment une dinguerie. Si Steve Jobs n'est pas mort, ça serait vraiment une dinguerie. Une personne sur 400 000 prétend avoir déjà vu l'homme chien. What ? C'est le fantôme de Gérald Bétis qui a torturé et tué des animaux locaux en Arkansas. Un homme chien, alors ça, ça me fait trop peur. Ça, ça me fait beaucoup trop peur. Une personne sur 500 000 prétend avoir déjà vu le diable de Jersey. La créature est un biped volant avec des sabots. Ces empreintes ont été trouvées dans les années 1990. Une personne sur 600 000 prétend avoir déjà vu un skinwalker. Je sais pas si vous voyez, c'est ce genre de créature là très 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 bizarre. Une personne sur 800 000 prétend avoir déjà vu un homme chèvre. Là, on arrive sur des trucs vraiment très flippants. Je vais pas vous mentir, là, c'est vraiment le... On arrive dans le dark game, tu vois ce que je veux dire ? Une personne sur 1 million prétend avoir déjà vu le kraken. Les observations historiques d'un kraken pourraient en fait être des calamars géants ou colossaux. Parce que oui, vraiment, je sais pas si vous saviez, mais il y a vraiment des gens, des scientifiques qui ont observé des kraken à l'époque. Bon, ils ont appelé ça un kraken, mais il y a de fortes chances que ça soit juste un calamar géant. Ça reste très très flippant, un calamar qui attaque un... un bateau. Les noctambules de Frenshaw. Une personne sur 3 millions. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est des espèces de jambes qui bougent comme ça toutes seules. C'est horrible. Une personne sur 5 millions prétend avoir déjà vu le Rake. Un humanoïde inconnu qui entraîne ses victimes dans un désarroi psychologique. Regarde, ça me fait trop peur ce truc. Une personne sur 10 millions prétend avoir déjà vu l'homme qui sourit. Il parcourt les rues à 2h du matin en souriant et s'avance vers les gens qui dansent de manière effrayante. Très 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 bizarre. Une personne sur 30 millions prétend avoir vu Siren Head. Alors Siren Head, je vous le présente plus, c'est une légende qu'on a déjà traitée plusieurs fois sur ma chaîne principale. Et elle fait vraiment flipper. C'est une sorte de méga créature avec une tête de sirène et qui fait des bruits d'une sirène. Et pas une sirène dans l'eau, une sirène qui fait... Enfin pas exactement ça, mais voici un bruit de Siren Head la matinée. Le bateau fantôme de Marie Céleste. Une personne sur 40 millions. En 1872, le navire a perdu tout son équipage dans un événement inconnu, bien qu'il soit intact. Oh oui, ça j'ai l'arrêt. En gros, je ne sais pas si vous saviez, le Marie Céleste, c'est un bateau qui a été retrouvé sans aucun membre d'équipage. On ne sait pas où sont les gens. C'est-à-dire que le bateau, il était intact. Tout allait bien sur le bateau, il aurait pu naviguer encore des heures. Mais il a été retrouvé seul, sans aucune personne à bord. On ne sait pas où sont passés les gens. On n'en a aucune idée. C'est hyper flippant comme légende. Et enfin, une personne sur 50 millions prétend avoir déjà vu Omi Bozu. Une légende de folklore japonais. Le moine des mers. C'est une sorte de tête humaine géante et étrange. Ok, c'est une sorte de géant comme ça dans la mer. Très 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 bizarre. Très très bizarre, on est d'accord. Passons maintenant, messieurs dames, à une prochaine comparaison encore plus flippante. Cette fois-ci, nous allons regarder les objets les plus effrayants vendus sur le dark web. Donc le dark web qui est une partie cachée d'internet. Là où sont vendues des choses illégales, etc. Première chose, presque gratuitement, tu peux acheter sur le dark web un guide du cuisinier. Pour cuisiner des humains. Voilà, plus précisément pour cuisiner des femmes. Et c'est la liste complète des meilleures parties du corps à manger et à cuisiner avec des recettes. Et le temps de cuisson. C'est horrible. Pour 6 euros, tu peux acheter des cacas humains. Voilà, petit fun fact. Pour 10 euros, tu peux acheter des sous-vêtements déjà utilisés. Pour 15 euros, tu peux acheter des poupées hantées en porcelaine victorienne. Ces vieilles poupées ont été vendues pour arrêter de terroriser la famille qui les possédait. C'est des poupées vraiment très bizarres. Pour 19 euros, tu peux acheter un rat mariné dans un pot. Avec de l'urine. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Pour 25 euros, tu peux acheter des coupures d'ongles de 10 ans. Un homme a collecté des doigts de pied et les a vendues sur le dark web. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Pour 29 euros, une vessie de cochon. D'accord. Nommez n'importe quelle partie du corps d'un amial et vous pourriez parier que tu peux l'acheter sur le dark web. Pour 40 euros, tu peux acheter des webcams piratés. C'est des webcams dans lesquels tu peux voir à travers. Et tu peux observer des gens comme ça grâce à ça. C'est vraiment horrible. Pour 51 euros, tu peux acheter des langues momifiées. Ça veut dire que des gens là ont kidnappé des gens, ont coupé la langue et les ont vendues sur le dark web. Voilà. Je vous mets juste l'info comme ça parce que c'est vraiment choquant, genre. Pour 85 euros, tu peux acheter la vieille tête du clown de McDonald's. C'est dinguer à part ça. Le clown de McDonald's, il m'a toujours fait trop peur, genre. Pour 100 euros, tu peux acheter des minerais d'uranium. C'est des trucs pour faire des bombes atomiques, voilà. Petit fun fact. Pour 150 euros, tu peux acheter des images dénudées de tes copines. Genre, je ne sais pas comment c'est possible, mais apparemment tu peux. Pour 210 euros, des explosifs plastiques. Donc c'est des explosifs militaires pour faire exploser des trucs. Pour 228 euros, des services de prostituées. Évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais n'allez jamais sur ce site. C'est illégal et en plus de ça, c'est super dangereux. Ne faites jamais ça. Pour 300 euros, tu peux acheter des livres de magie noire. Voilà, il y a un vrai game de magie noire. Je ne sais pas si vous le saviez, ce n'est pas juste dans les films, ça existe aussi dans la vraie vie. Pour 395 euros, des mains humaines. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pour serrer une main, juste... Enfin, c'est horrible. Pour 700 euros, dossiers médicaux personnels. Ok, je crois que tu peux faire des faux dossiers médicaux, très intéressant. Pour 825 euros, des flacons de sperme. D'accord, le prix peut varier pour les spécimens précédents des traits génétiques. Oh mon dieu. 966 euros, accès à la vidéosurveillance d'un lycée. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pour 1000 euros, informations sur l'inscription des électeurs. Pour 1100 euros, des gilets pare-balles. Pour 1400 euros, des masques en silicone personnalisés. Pour 2800 euros, une arme dans le plus grand des galmes AK-47. Pour 7800 euros, un lance-roquette. Pour 10 000 euros, un dispositif d'espionnage de niveau militaire. Pour 14 000 euros, une invitation à participer à une Red Room. Alors ça les gars, on avait déjà fait une vidéo dessus, une Red Room. D'ailleurs j'ai même fait une vidéo dans laquelle on infiltrait une Red Room. C'est un des trucs les plus flippants sur le dark web. Si jamais, c'est des sortes de pièces dans lesquelles on torture des gens. Et il y a des streams. Donc ça veut dire que c'est en live et des gens regardent ce stream là dans lequel quelqu'un se fait torturer. C'est horrible, c'est vraiment horrible. Pour 23 000 euros, tu peux acheter un enfant. Je sais pas comment. D'accord. Pour 29 000 euros, une tête décapitée. Très bien. Pour 45 000 euros, des services de Hitman. Donc quelqu'un pour tuer quelqu'un d'autre. Pour 50 000 euros, un bébé tigre. Pour 55 000 euros, un démon dans un bocal. Pour 100 000 euros, un foie humain. Pour 200 000 euros, le cœur humain. Pour 220 000 euros, un dispositif d'invocation extraterrestre. Ça c'est pas sûr si ça fonctionne. Pour 4,5 millions d'euros, des rapports nationaux. Pour 10 millions d'euros, les ingrédients de la bombe nucléaire. Et attention, le petit texte en dessous est super intéressant. Un dealer du marché noir a affirmé avoir vendu du césium à Isis. Rions pour que ça soit un faux. Pour ceux qui savent pas, Isis, ça doit être certainement une... Un truc caché du Darknet. Mais c'est très 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 flippant. Bref, je propose qu'on attaque avec la dernière comparaison de cette vidéo. Le moment que tu attendais évidemment. Nous allons regarder aujourd'hui les SCP les plus flippants et surtout les plus puissants. Sur Terre. Commençons avec une puissance de 100. Donc un truc très tranquille. Le SCP 1499. Ensuite, puissance 120, SCP 1123. Donc c'est une sorte de crâne. Si elle est touchée, la victime adoptera l'identité et les souvenirs d'un être humain aléatoire. Ok, très bizarre. Puissance 140, le SCP 970. Un couloir en boucle sans fin. Aucun moyen d'expliquer cette anomalie. C'est juste un couloir qui s'arrête jamais. Puissance 150, le SCP 895. Un chauffeur en chaîne, orné et des phénomènes paranormaux filmés dans la pièce. Puissance 190, le SCP 028. Le SCP 028 est situé dans un terrain vague à l'extérieur d'une mine de cuivre dans le nord de Michigan. C'est une sorte de terrain un peu bizarre, un peu hanté. Puissance 280, le SCP 012. Jouer ce morceau ne fait qu'une musique très bizarre mais rien de très dangereux. Puissance 320, le SCP 5031. Ouais, il fait trop peur, c'est quoi ça ? C'est une créature quasi-manoïde, inconsciente, dont l'origine est inconnue. Heureusement qu'elle est inconsciente, sinon ça serait moins drôle. Puissance 350, SCP 427. C'est un petit médaillon sphérique qui régénère rapidement les cellules abîmées et qui est en quelque sorte capable de purger les infections. Puissance 410, là on commence à augmenter gentiment. Le SCP 966, connu sous le nom de tueur du sommeil. Mieux vaut ne pas dormir quand on le voit. Oh mon dieu. Il est très 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 bizarre. Imagine t'es en train de dormir, d'un coup tu vois ça là. Puissance 440, SCP 1025. Les lecteurs de ce livre développent des symptômes de maladie, dont ils lisent la description. Ça c'est un truc qui m'a toujours fait trop peur. Imagine tu lis un livre et tu découvres des maladies comme ça, et d'un coup en lisant la description de la maladie, tu tombes toi-même malade de ça. C'est horrible. Puissance 550, le SCP 582. Vous le connaissez probablement sous le nom de Slenderman. Il a la capacité de se téléporter. Très 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 flippant. Mais je pense qu'on le connaît donc on va pas s'y attendre trop longtemps. Puissance 600, le SCP 87. Là on arrive vraiment sur des trucs qui commencent à être vraiment puissants. Une voix entendue en bas. Vous allez chercher de l'aide mais il n'y a personne. Seulement des escaliers et un visage effrayant en loin. J'ai trop peur. Les gars je vais pas finir la vidéo là, c'est pas possible. Puissance 615, le SCP 939. Ils peuvent imiter les voix des victimes précédentes pour piéger la personne qui vient. Ça j'avais vu. En gros ça imite les cris de la personne qui l'a mangé avant. Donc genre tu peux te balader en forêt tranquillement et d'un coup tu entends un cri. Tu crois que c'est une personne qui est en détresse alors qu'en fait c'est cet animal là qui imite le cri de la personne qu'elle vient de manger. Puissance 750, le SCP 1471. Ce SCP est une application gratuite de 9.8 MO nommée Malo vers 1.00. Elle ne sera disponible que si vous la téléchargez. Cette application elle porte malheur donc évidemment ne l'installez jamais. Puissance 850, le SCP 3008-1. SCP 3008 est un grand magasin qui appartenait à l'époque à la marque Ikea. Une fois à l'intérieur, il est difficile de s'en échapper. T'as des sortes de créatures un peu bizarres comme celle-ci. Oh là là, celui-là on l'a déjà vu. Messieurs, dames. Puissance 915, le SCP 173. Il brisera le cou de toute personne qui fermera les yeux. Trop flippant. C'est un truc qui se déplace hyper vite. Et alors dès que tu fermes les yeux, il arrive vers toi, il te coupe, il te brise le cou. C'est horrible. Puissance 940, le SCP 106. Il va rouiller, pourrir et craquer tout ce qu'il touche. Puissance 960, le SCP 682. Ce SCP est capable de régénérer sa chair à un rythme rapide et peut s'adapter à des environnements hostiles. Puissance 1000. Surnommé, le timide. Ne regardez jamais sa tête. Le SCP 96. Oh là là. Messieurs, dames. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai passé un trop bon moment avec vous. Je vais pas vous mentir. J'ai un peu peur d'aller dormir. Après tout ce qu'on a vu, j'ai très peur d'aller dormir. N'hésite pas à cliquer sur ton écran pour regarder notre vidéo et continuer à passer la soirée avec moi. Pour les autres, rendez-vous demain. C'était Nora. Peace out. J'ai trop kiffé, vraiment. J'ai trop kiffé dans le miel. J'ai trop kiffé dans le miel. Je suis conçue dans le fehlt. – Sous-titrage FR 2021